... C'est le président des institutions de la République. Je sais qu'ici, il y a le président de la Cour constitutionnelle, le président du Conseil économique, social, culturel et environnemental. Je voudrais m'excuser un peu auprès de tout le monde si pendant le discours, il y a quelques interruptions pour des raisons que vous savez. Vous voyez que j'ai des lois à côté. C'est ma gorge, c'est souvent. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, que je vous laisse saluer ici pour la marque de solidarité vis-à-vis de notre collègue. Je sais que depuis ce matin, nous sommes dans des cérémonies. Malgré tout, certains viennent soutenir leurs camarades. C'est presque une journée perdue pour beaucoup de minutes. Je sais que certains vont travailler aujourd'hui jusqu'à minuit parce qu'aujourd'hui, j'étais seulement dans les voitures entre les cérémonies. Je voudrais donc les remercier d'être venus soutenir leurs collègues. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national de transition, Mesdames et Messieurs les chefs de partis politiques et leurs représentants, vous savez, on ne le sait jamais assez. C'est peut-être les petits dirigeants du Mali qui sont là. Ils sont très modestes parmi nous, mais un jour viendra. Certains d'entre vous vont donner des ordres à tous les Maliens. Quand ils sont en groupe, on les néglie souvent. Ce sont donc des collègues, je pense, qui jouent très modestes. Mais il faudra souligner leur présence. J'ai même demandé à Madame si elle a invité tous les chefs de partis. Je crois qu'elle a invité tout le monde un à un, sauf ceux qui n'ont pas la possibilité d'être là pour différentes raisons. Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur le représentant du programme des Nations Unies pour le développement, Mesdames et Messieurs les représentants des missions diplomatiques à Créité au Mali, Messieurs les présidents des autorités intérimaires, des autorités indépendantes et administratives, Messieurs les familles fondatrices de Bamako et les légitimités traditionnelles, Mesdames et Messieurs les membres de la société civile ici présents, Mesdames et Messieurs les réseaux les membres du Ricotrade sont devenus une tradition, surtout je sais que Madame la Ministre ne fait aucune de ses activités sans les faire intervenir, ils l'ont souligné même ici. Je voudrais les saluer ici pour l'accompagnement de ce processus de révision de la Constitution, ou l'élaboration d'une nouvelle Constitution du début à la fin. Ils étaient présents ici les premiers jours, ils sont là aujourd'hui, et je crois qu'ils vont l'accompagner pendant tous ces séminaires. Mesdames et Messieurs distingués invités, c'est pour moi un réel plaisir de présider au nom du Président de la Transition, Chef de l'État, le colonel Lassime Koueta, la cérémonie d'ouverture du présent atelier dont le thème porte sur la 4e République, au rôle et responsabilité des acteurs sociaux, politiques et institutionnels. Honourables invités, nous voici donc à un autre quai, un autre arrêt du train de la refondation, un autre moment où le Mali continue de faire face à des défis importants et vitaux, aussi bien au plan national qu'international. Vous savez, souvent, je détends l'atmosphère avec les ministres, je dis que le train de la refondation, il n'attend pas, il vaut mieux rentrer dedans pour discuter, celui qui n'est pas d'accord, il descend, mais celui qui dit que le train va l'attendre, c'est lui qui risque d'être en retard. Quand je l'ai dit, les ministres se mettent à rire, mais c'est la réalité. Je préfère celui qui rentre, il discute, il modifie toujours les choses, plutôt que celui qui dit qu'il ne rentre pas tant qu'il n'est pas d'accord. Pensez-moi, le train part. Au moment où il finit de réfléchir, il n'y a plus de train. Faut heureusement, mesdames et messieurs, notre pays est en train de reléver progressivement les différents challenges avec des victoires enregistrées depuis le début de la transition. Je suis heureux de vous voir mobiliser pour le présent atelier qui se tient dans un postulat favorable à la mobilisation des Maliens et des Maliens pour la 4ème République à travers d'Otama. Premièrement, la signature du pacte de stabilité sociale et de croissance par les organisations syndicales dont je salue ici le sens de l'intérêt général et du sacrifice. Deux, la reprise en main par les autorités de la transition des secteurs de souveraineté, de gestion efficace et efficiente. Trois, les choix autonomes des partenaires stratégiques pour la défense des intérêts du Mali. Quatre, l'édiction de lignes directrices à travers le triptyque qui gouverne l'action publique. C'est ce que nous disons à tous nos partenaires aujourd'hui. Nous sommes amis à tout le monde. Mais il y a trois conditions que nous pensons doivent être respectées. D'ailleurs, c'est toutes les nations. D'abord, il faut avoir en tête que le Mali est un pays indépendant et souverain. Respectez notre souveraineté. Deux, dans toutes les crises, c'est au peuple malien de choisir quel partenaire stratégique prendre pour travailler. Le choix libre et indépendant des partenaires stratégiques et des choix stratégiques du peuple malien. Et enfin, troisième condition, les Maliens le connaissent déjà, quel que soit le poste public qu'on occupe. Toutes les actions doivent passer à travers le prisme des intérêts supérieurs du peuple malien. Ce triptyque a été dicté par le président de la transition et nous le répétons à volonté avec tous les partenaires au développement. Et enfin, la capacité de résilience du peuple malien qui a toujours su faire prévaloir l'intérêt supérieur de la nation et de mettre en perne les intérêts individuels lorsque la nécessité s'impose. L'élaboration de cette constitution en est une illustration éloquente. Mesdames et Messieurs, le présent atelier est une occasion de familiariser davantage les acteurs sociaux, politiques et institutionnels que vous êtes avec la nouvelle constitution. A ce titre, il permet de renforcer vos capacités. Il sera effectivement un des lieux de conception de la stratégie de mobilisation pour l'opératisation des dispositions de notre nouvelle constitution, socle juridique s'il en est de la 4ème République. En effet, vous avez fait il y a quelques mois, conformément aux recommandations des Assises nationales de la Réfondation, le choix souprême est engagé d'ouvrir un autre chantier de la vie de notre pays avec un score favorable à la République de 96,17%. C'est avec bonheur mais surtout responsabilité que le président de la transition chef de l'État a acté par décret cette étape fondamentale dans le processus de refondation de notre pays le 22 juillet 2023. Ce jour-là a été signé pour parler privièrement l'acte de naissance de la 4ème République. En conséquence, nous nous devons de vrai toucher sans relâche pour écrire ensemble cette nouvelle page afin de rendre irréversible le processus de refondation. Ce serait mieux, madame, si vous laissez ces choses-là à la porte en sortant chacun va prendre. Vous êtes en train de distraire l'Assemblée pour eux. Ça c'est pratique qu'on fait chez nous quand j'étais au village de la Boyerogia. C'est chez nous quand on veut donner des boissons à ceux qui sont réunis on vient de distribuer pendant la réunion et personne n'écoute celui qui parle. si tout le monde est intéressé par sa boisson. Mettez une grande pile de constitutions à la porte chaque candidat va prendre. Seulement, prenez un seulement. Il ne faut pas en prendre tous les partis. Mesdames et messieurs, au cœur de ce processus, comme nous avons eu cesse, nous n'avons eu cesse de le répéter, se trouve l'homme malien. Il en est la matière première qui conditionne la réussite de tout l'échafaudage. C'est conscient de tout ceci que la réforme constitutionnelle a été l'occasion de réformer la gouvernance globale dans ses conditions politiques, institutionnelles et sociale, en un mot, le changement qualitatif dans la gouvernance de notre pays. Il s'agit de créer des équilibres indispensables en son sein pour que tous les piliers, les moyens et les leviers de la société malienne y soient mentionnés dans le but de valoriser davantage, de les renforcer, dans le but de les valoriser davantage, de les renforcer, de les responsabiliser pour leur contribution efficiente au processus de construction dans notre pays au service exclusif de notre peuple. Et c'est pourquoi toutes les couches, surtout celles défavorisées, ont été renforcées dans leurs droits. À côté des partis politiques, les organisations de la société civile aussi y sont mentionnées. Il en est de même des autorités légitimité traditionnelle. Vous savez, il y a eu un long débat ici. Il y en a qui ont lu quelques livres d'histoire et qui ont fait des longues critiques dans la presse pour dire que les autorités traditionnelles ont collaboré avec le colonialisme, donc, nous n'avons pas à les célébrer. J'ai dit ça, c'est des gens qui ont lu des bouts de livres. Pendant la pénétration coloniale, la grande épopée des différents chefs traditionnels qui a été écrite de 1878 à 1916, on peut inciter à Floraison. Il suffit de se rappeler de la bataille du 22 septembre 1878 à Logosaboussuri en terminant par la bataille du 9 juin 1916 où la confédération de Olimedena a été détruite en Drambokan. Mais on a passé pendant notre temps par les Samouris, par Babemba, Barché Koumata, par d'autres grands chefs. C'était des chefs religieux. Maintenant que certains faillissent qui collaborent vu le rapport des forces pour ne pas disparaître, on ne peut pas se servir de ça pour venir effacer notre histoire. Ça, c'est exactement ce que les colonisateurs nous ont enseigné. Pour dire qu'il n'y a pas de chef, tout le monde a collaboré tout de suite. mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Pendant le colonialisme, j'ai expliqué plusieurs fois. À la conférence de Berlin pour partager l'Afrique, tenue entre le 15 septembre 1884 et début 1885, dans les résolutions, on n'a parlé nulle part de colonialisme. Il a été dit deux choses. la première, les grandes puissances qui étaient 14 vont aller régulariser la circulation sur le fleuve Congo et le fleuve Niger. Ce n'est pas pour rien que c'est au Mali ou au Congo qui a le terrorisme qui... Bon, je fais le rapprochement, ce n'est pas à force, c'est trop court. Mais en tout cas, ça fait partie des premières conclusions. La deuxième, ils vont apporter la civilisation, la mission civilisatrice de la France. L'Angleterre dit qu'elle va apporter les trois C dans les pays. Civilisation, commerce, christianisme. Terminé. Personne n'a parlé du colonialisme. Mais une fois arrivé, ils se sont mis à diviser les gens, à les mettre les uns contre les autres. les plus résistants, ils les ont déportés, les samouris, l'étal, le père des shérifs de Nyoro, on les a déportés parce qu'ils ont refusé de se soumettre. Les autres, ils les ont vainqués par la force, d'autres, ils les ont éliminés. Firoun, c'est un Africain qui l'a assassiné pour le remettre son corps au colonialisme le 20 juin 1916. Donc, c'est une fausse bagarre que certains intellectuels entre guillemets nous font parce qu'ils connaissent un ou deux cas où des chefs traditionnels ont travaillé avec les colonels. En général, c'est pour sauvegarder la situation parce que les rapports de force n'étaient pas forables. Et c'est pour cela que les chefs traditionnels du Mali se sont toujours battus pour avoir un statut. depuis que l'indépendance du Mali est là et se sont battus pour cela. Et, sous l'autorité du président de la transition, ce statut est aujourd'hui inscrit dans la Constitution. Je me suis arrêté sur ça juste pour lever certains équivoques. Comme je l'ai dit tantôt, c'est conscient de tout ceci que la réforme a été engagée. C'est pourquoi toutes les couches défavorisées, nous avons essayé de les protéger. Je vous donne un cas illustratif. Les terres des paysans parce qu'on a le pouvoir, on décide en conseil des ministres, on change le statut des terres des paysans. À partir de ce moment, on les retire, on donne à qui on veut. Et il y a des paysans qui ont écrit pour dire que si on leur tire leur tête, ils vont se suicider parce qu'ils n'ont plus rien dans la vie. Mais c'est des gens, des hommes de pouvoir et des hommes d'argent qui se sont coalisés pour les retirer. C'est ce que j'ai appelé l'oligarchie plutocratique qui a pris notre pays en otage à un moment donné. On est en train petit à petit les Maliens vont y mettre fin. Et dans l'article 35 de la Constitution, vous avez tous lu, il est dit qu'aucune autorité publique ne peut sous peine de sanctions user des pouvoirs qu'elle tient de la Constitution ou de la loi pour commettre un détournement des ressources ou des biens publics à son profit ou à celui des détenteurs du pouvoir, des membres de leur famille, d'organismes ou de toute autre personne par favoritisme, corruption, concussion, trafic d'influence et autres moyens. C'est dans la Constitution. Nous avons tenu à ce que les détenteurs du pouvoir constitutionnellement n'aient plus la possibilité d'en abuser. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir que vos enfants, votre famille, vos amis peuvent prendre une bonne partie du pays en otage, l'exproprier de ses biens. Vous savez que même les trois hectares qui sont à côté de l'Ensup, un hectare à Bomoko, ça fait des millions, des milliards. Bon, nous, on est venus du village, je porte des millions parce que chez nous, là-bas, quand on a un million, c'est beaucoup. Tapelie, n'est-ce pas ? Donc, un hectare à Bomoko, c'est des milliards. Trois hectares au centre-ville, c'est beaucoup de milliards. Mais il y a des gens, parce qu'ils ont l'autorité, ils ont voulu le vendre à 300 millions à des individus. On ne peut plus accepter que ça se passe au Mali. Et c'est pourquoi on l'a écrit dans la Constitution. Je me suis arrêté à ça pour... Parce que je ne voudrais pas lire un discours mécanique et faire un peu de sensibilisation. Il en est de même, mesdames et messieurs, de l'administration, des forces de défense et de sécurité et des autorités décentralisées. Vous savez, les militaires, un moment, on se moquait des militaires maliens. Ils fuient. On a même trouvé les noms dans certains pays. Il paraît qu'il y a une moto qu'on appelle l'armée malienne. Tellement, elle fu vite. Et puis, il y a des gens qui veulent être présents du Mali qui sont allés s'arrêter devant des élus pour se moquer des maliens. On dit qu'au Mali, il n'y a même pas d'armée. Dès que tu tires une fille, c'est comme des souris. Ils ne sont bons que pour les coups d'état et les défilés. ça, c'était des paroles en réalité pour manipuler notre cerveau, pour faire perdre confiance au Mali. 80% de notre territoire, les terroristes, l'écume, tout le monde, je ne dis pas tout le monde, la grande partie de notre pays a perdu confiance. Beaucoup disaient qu'on ne peut plus reprendre Kidal. mais je vous ai dit que le Mali, c'est un grand peuple. En 2018, la vidéo existe. J'ai dit que des hommes sortis de l'Empire du Ghana, de l'Empire du Mali, de l'Empire du Sangoui, des grands résistants à la colonisation, ce peuple-là trouvera toujours des hommes qui vont lui restituer son honneur et sa dignité. Mais c'est arrivé. Je l'ai dit l'autre jour devant le gouverneur de Kidal, que j'espère bien va prendre fonction bientôt, on ne donnera pas les détails. Tous les Maliens font beaucoup d'espoir sur lui. Je suis sûr qu'il nous entend partout où on parle. Tous les Maliens le regardent. C'est l'une des rares nominations qui n'a suscité que des applaudissements. Je l'ai dit devant lui quand il le recevait. Parce qu'on le prend comme un mouvement patriotique. Il y a un homme dans ce mouvement avec lequel on a fait des rencontres régulières depuis 2015. Je l'ai dit qu'un jour des patriotes vont venir. En ce moment, il faut qu'on les aide. le jour où je suis devenu premier ministre, c'est la première personne que j'ai appelée dans mon bureau. qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour aider ces jeunes militaires quand je les aperçois ces monibodions qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider pour que le Mali revienne ce qu'il est. Il m'a regardé et il m'a dit mon frère vraiment on se rend compte souvent maintenant et moi je ne crois plus à ce qu'il est. Toi tu es un rêveur. Il m'a dit vraiment tu es un rêveur parce que le Mali ne pourra plus jamais devenir comme par le passé. Je lui ai dit mais tu es sûr de ça ? Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Qu'un haut responsable lui a dit depuis 2016 préservez vos vies. Il ne faut pas vous tuer pour rien. La France ne quittera jamais le Mali. Si c'est pour ça il faut préserver vos vies. Parce que ce qu'il y a dans une région du nord seulement c'est plus que ce qu'il y a dans certains pays du moins l'Orient en sous-sort. Donc on va faire plusieurs mandats en prison on va venir on va partir mais ça ça ne peut pas se faire. Ça c'est sa conviction. Il dit que lui il est convaincu de ça. Il est sorti moi j'ai effacé son numéro de Montréal. C'est terminé je ne l'ai plus jamais rencontré. Après il a viré la région et la rébellion on l'a raté de juicesse récemment dans une mine d'or les drones l'ont raté de juicesse parce que lui il a rallié ceux qui ne croient plus au Mali et les Maliens ont continué à croire. Lorsque nous avons décidé qu'on va faire partir les forces étrangères parce qu'on était arrivés à la conclusion claire et nette que le terrorisme était sponsorisé on avait les preuves. Sponsorisé entretenu comment les dogons qui ont vécu avec l'impel 1000 ans ils vont s'entretier dans leur village et se brûler. Comment vous pouvez comprendre que des gens peuvent aller tuer dans une mosquée. Ça ce n'est pas des Maliens. C'est quelqu'un qui est dans une mission stratégique. Effectivement on a accusé les mouvements de contestation d'être un mouvement terroriste. Beaucoup c'est à partir du moment qu'ils ont compris. Mais Dieu merci aujourd'hui les Maliens se sont ressaisis. Quand nous avons dit qu'on va exposer nos prévots aux Nations Unies on nous a dit non faites une conférence de presse présentez vos prévots mais nous ne sommes pas là pour des conférences de presse. Quand des organisations internationales des états responsables de la sécurité internationale nous avons les preuves qu'elles entretiennent le terrorisme le nourris nous voulons les montrer à tout le monde c'est pas aux journalistes seulement pour après faire différents commentaires mais on nous en a empêché parce que si on montrait ces preuves tous les africains allaient se revolter tous les africains partout on continue en tout cas après ça nous avons pris la décision de les dire de partir à la mienne et nous avons été aux Nations Unies nous avons dit de quitter sans délai il y en a qui ont juré là-bas dans les coulisses que nous sommes en train de jouer parce qu'il y a des pays africains où les forces internationales devaient quitter depuis 2018 elles sont toujours là-bas donc ça ne se fera pas d'autres nous ont d'ailleurs dit on va se retrouver sur le terrain on s'est retrouvé sur le terrain et le tournant de berre il y en a qui ne l'ont pas digéré parce que ça a été une grande surprise là-bas ensuite on a essayé d'affoler la population de Tombokto et Gao ensuite on est allé tuer les civils tout ça c'était pour qu'on oublie le nord parce que beaucoup de gens qui viennent du centre ne savent même pas le centre ne faisait pas partie des missions de l'aménagement elle est venue au centre pour qu'on oublie le nord où il y avait des états dans l'état des mines d'or exploitées une administration parallèle des terrains qu'on vend des papiers qu'on signe des papiers en tête ça ne pouvait pas continuer et notre armée sous la haute direction du président de la transition accompagné par le gouvernement dont le représentant dit c'est l'imperturbable ministre des finances c'est pas l'imperturbable que l'autre dit cette fois-ci il est vraiment imperturbable c'est pas de la publicité notre ministre de défense effectivement de façon imperturbable avec les chefs militaires et nos soldats sur le terrain ils ont pris Kidal et tous les africains se sont sentis fiers même ceux qui avaient perdu l'espoir ils l'ont eu après un peuple vit d'espoir l'armée a retourné au peuple l'espoir et la confiance quand un peuple a confiance il peut tout on nous a fait perdre confiance on nous a caché des pages de notre histoire pour nous vassaliser aujourd'hui nous disons nous n'en voulons plus nous voulons être des partenaires on ne veut être le vassal de personne c'est tout notre problème et donc mesdames et messieurs plus que tout nos valeurs sociétales et républicaines ont une place de choix dans le nouveau dispositif en effet il y a bien des péripéties que notre pays a traversé en raison la déliquescence que vous savez tous la lutte contre la corruption enclenchée vigoureusement par les autorités en est une illustration après la défense dont j'ai parlé la lutte contre la corruption la corruption a gangrené toute la société et a déséquilibré l'outil de défense moi j'ai des interviews de certains généraux étrangers parce que j'ai coupé j'ai collecté tout qui disent qu'au Mali il n'y a pas d'armée ils enlèvent les moteurs des véhicules qu'ils vont vendre ils enlèvent les pneus ça c'est des généraux des pays qui disent qu'ils aident le Mali et on publie ça en réalité en lisant ça au fur et à mesure on perd confiance dans son armée effectivement ils ont failli en venir ils ont failli réussir parce que quand les dirigeants vont dire qu'on a des armées qui n'est bon que pour les coups d'état et les défilés un responsable politique a fortuit les autres donc la corruption a désorganisé notre outil de défense au point que ce que les citoyens votent à l'Assemblée nationale tout le monde vote même les députés de l'opposition pour acheter de l'équipement pour nos militaires il y a des citoyens qui s'organisent pour prendre ça pour eux avec certaines complicités et notre pays ne pouvait même pas acheter des simples lunettes à vision nocturne beaucoup ne savent pas ça à faute théorie des équipements militaires un pays vaste comme le Mali si vous n'avez pas des vecteurs aériens mais vous ne pouvez pas gagner la guerre si on vous empêche d'acheter des simples lunettes à vision nocturne comment vous allez faire vous allez attendre 10 ans 20 ans 30 ans 50 ans toute la génération va mourir elle sera vieille des jeunes vont venir qui sont beaucoup plus intéressés par la jouissance ils ne connaissent pas l'histoire il faut avoir des grands noms avoir 3-4 passeports en poche voyager avoir des bons parfums et confier sa sécurité à l'extérieur c'était ça qui était prévu en réalité sinon comment vous pouvez comprendre je donne un seul exemple les gens voient à Goswami ils tuent 100 et quelques personnes l'autorité politique voit qu'est-ce qu'elle fait elle va pleurer en délimane ceux qui viennent dans son groupe vous savez on construit une base militaire financée par l'aménagement et construite par Barkhane on fait la base et on oublie entre guillemets de faire un fourrage pour boire tout le monde sait on n'a pas besoin d'aller à l'école pour savoir que les premiers besoins d'un homme à fortiori dans le désert c'est l'eau donc les militaires maliens sortent du camp ils vont dans les hamou pour chercher de l'eau les terroristes étudient leur chemin un jour ils tombent sur eux ils les tuent tous ils prennent la voiture ils mettent des bonbons d'explosifs pour rentrer dans le camp on fait exploser les militaires meurent ceux qui ne sont pas morts se battent pendant 7 heures de temps 7 heures on ne peut pas leur envoyer des soutiens parce qu'on n'a pas d'avion on n'a pas d'hélicoptère ceux qui les ont l'aménagement et Barkhane disent qu'ils ne sont pas venus pour ça ils sont venus pour maintenir la paix au Niger à Inates on fait sauter le système de communication donc on ne peut plus prendre contact avec le commandement les gens restent coupés du reste du mois on les tue tous on met des drapeaux le président vient on fait des doigts et puis on s'en va et petit à petit on se dit que l'armée ne peut rien et puis un jour c'est un gros responsable qui avertit ses militaires de faire attention c'est pas la peine de combattre les terroristes ils sont très forts ça ne sert à rien de les combattre si vous les combattez vous perdez votre temps ils sont plus forts que vous ou on dénigre un pays à côté qui trouve ce que les européens appellent les partisans ceux qui connaissent la deuxième guerre mondiale toutes les sociétés civiles sont transformées en ce qu'on appelle les partisans pour s'organiser combattre aux côtés de l'armée dans un pays on trouve des noms on les appelle volontaires du progrès c'est leur choix on dit non, non, non ça c'est des miliciens sachant que les miliciens c'est généralement les gens qui tuent tout le monde ils versent le sang ils font du n'importe quoi tout ça c'est fait pour nous décourager pour nous démoraliser pour créer chez nous un complexe d'infériorité quant aux maliens ils ont dit non j'ai dit à beaucoup de gens les maliens ont le sens de l'histoire nous avons le sens de l'honneur et de la dignité un de nos grands chefs traditionnels qui s'est battu contre les colons il a laissé des paroles que tout le monde chante plutôt la mort que la honte merci donc on ne peut pas on ne pouvait pas accepter la situation c'est bon que les uns et les autres nous ne sommes contre personne mais nous avons fait une analyse objective de la situation et nous avons décidé sous l'impulsion du président de la transition et des chefs militaires de trouver une solution aux différents problèmes mais vous savez l'histoire d'un pays souvent on réécrit les militaires ils ne peuvent pas parler comme les autres ils sont obligés de regarder observer attendre le bon moment mais qui a créé les conditions c'est les maliens qui se sont levés un moment ils ont dit non on ne peut plus continuer ils ont créé un mouvement civil politique religieux syndicat tout le monde pour dire qu'on ne peut plus continuer jusqu'à ce qui advienne advienne ce qui devait venir advienne on a on s'est on s'est balotté pendant un certain moment mais on a repris les mains le 24 mai c'est ce qu'on appelle la rectification les patriotes se sont retrouvés et si vous remarquez la constitution c'est pas seulement ceux qui ont manifesté le 5 juin qui l'ont écrit c'est tous les maliens parce que le président a tiré on a tiré une leçon de l'histoire de notre pays personne n'a été écarté personne parce qu'on a constaté dans les différents régimes quand on vit on écarte ceux qui sont là mais cette constitution prenait seulement la liste de ceux qui l'ont écrit auprès du président tous les régimes du Mali tout ce que le Mali a de bien c'est ce que le président a mis ensemble pour sortir une constitution dans laquelle tous les maliens doivent se reconnaître par sa réalité il y a des maliens qui n'agissaient pas parce qu'ils n'ont pas les moyens mais quand on va vendre un terrain de plusieurs milliards à 300 millions qu'est-ce qu'un militant d'un parti du pouvoir a avoir là-dedans il n'a rien à voir la personne qui a fait ça a fait ça pour lui-même donc la constitution là c'est la constitution de tous les maliens pour réécrire une nouvelle page de leur grande histoire c'est une opportunité qui a été donnée au Mali vous savez pour témoignage il y a Ibrahim Ikasa qui est là moi je me rappelle des jours on restait jusqu'à 2h du matin aujourd'hui il y a des termes qui sont banals rectification assise nationale refondation les lèvres l'accord pour la paix la réconciliation ainsi de suite mais ce n'était pas évident la première fois on a parlé des assistés dans cette salle je lui ai demandé on a fait 5 heures de temps ici pourquoi on dit que ce n'est pas possible parce qu'on voulait nous amener à une élection élire un président faible qui va tomber 6 mois après et de coup d'état en coup d'état la société va se désintégrer Dieu merci aujourd'hui quand nous avons pris Kidal est-ce que vous savez que la CDO a fait une réunion des chefs d'état ils n'ont même pas dit un mot là-dessus mais pourquoi même pas un mot sur Kidal et non pas de la force d'attente contre le Niger mais elle est atteinte depuis 2012 en 2012 aussi pour le Mali la CDO va créer une force d'attente elle continue à attendre depuis 2012 maintenant c'est contre le Mali qu'elle attend on prend Kidal pas un mot sur Kidal on tue 300 400 personnes dans les régions du Nord même pas une condolence adressée à notre président et donc les Maliens doivent comprendre notre destin c'est dans nos mains ce n'est pas quelqu'un d'autre il ne faut pas qu'on transforme notre pays en un pays qu'on manipule imaginez-vous un président africain qui va à un sommet des chefs d'état il refuse de prendre des photos avec notre président que parce c'est un militaire et puis quelques semaines après on voit le monsieur tout souriant en train de prendre des selfies avec un autre militaire aussi venu par un coup d'état il fait des photos en pipawo en veste et puis on le met sur les réseaux mais ça c'est quoi ça ? ça veut dire que il est en mission de quelqu'un d'autre au Mali ça ce n'est pas possible donc aujourd'hui chers camarades je voudrais vous dire que j'étais tellement heureux ce matin on était à la cour suprême le président a présidé la rentrée solennelle du tribunal et vous savez les discours là-bas moi j'ai bu comme du petit lait je me demandais si on ne va pas les dire de venir au M5 tellement les discours parlaient des problèmes du Mali vous savez qu'on avait mis la défense comme top priorité maintenant qu'on a pris Kidal j'ai dit au ministre de la justice monsieur le ministre il est temps qu'on parle maintenant de la justice parce qu'avant tous les Maliens n'avaient en tête que Kidal les Maliens veulent maintenant il me dit mais monsieur le ministre c'est vrai vous êtes un ingénieur de télécom mais la justice n'est pas assise je dis je sais que le temps de la justice n'est pas le temps des politiques mais il y a une lame de fond qui bouge dans le cul exactement comme on le fait ils ont dit là-bas que maintenant que la justice monte en puissance ça c'est le procureur qui a dit l'armée monte en puissance maintenant c'est la justice qui monte en puissance et j'ai dit au procureur que les juges nous ont montré que c'est eux qui savent bien manier le français la justice monte tellement en puissance que j'ai dit à monsieur le ministre je préside les réunions je veux que vous me fassiez un mémo pour que cette montée en puissance je ne sais pas si vous mettez du carburant ou du gasoil en tout cas il m'a donné une liste de réformes voyez-vous la création du pôle économique financier le 29 septembre 2021 la création du pôle national de lutte contre la cybercriminalité le 22 décembre 2022 la création d'un parquet spécialisé au niveau du pôle judiciaire spécialisé de lutte contre le terrorisme et la criminalité organisée 23 mai 2023 création de l'agent de recouvrement et de gestion des avoirs saisis ou confisqués 23 novembre 2022 j'ai dit monsieur le ministre est-ce que vous ne pouvez pas arrêter il dit non laissez-moi continuer moi j'ai beaucoup de munitions vous ne regardez que les militaires nous aussi on monte en puissance immédiat la création de la direction nationale des droits de l'homme le 11 mai 2023 l'école nationale d'administration pénitentiaire 31 mai 2023 création de la cellule de communication du ministère de la défense et des droits de l'homme 11 avril 2022 réforme réforme du dispositif juridique de lutte contre le terrorisme et la criminality transvolontarière organisée par l'introduction des nouvelles dispositions dans la loi 23 mai 2023 modification du code des personnes de la famille pour apporter une réponse judiciaire aux préoccupations des maliens de l'extérieur concernant l'accès aux pièces d'identité 22 décembre 2022 classement des juridictions 30 décembre 2022 modification relative aux ressorts des juridictions et du parquet général d'attache des parquets de trypno de grande incense et des tribunaux d'incense 26 novembre 2021 réactifs du code pénal et du code de procédure pénale dont les projets ont été élaborés et présentés en conseil des ministres le 11 octobre 2023 nous avons dit de retirer on va relire est-ce que vous voyez moi j'ai dit mais vous avez tellement de munitions il faut aller voir le ministre de la défense et te plaindre aussi la montée en puissance là désormais on va dire la justice monte en puissance parce que vous savez en conseil des ministres le président avait l'habitude de nous dire tout militaire qu'il est parce que certains pensent que les militaires ne connaissent qu'il est figé il nous dit tant qu'il y a les justices dans le pays tant qu'il n'y aura pas de justice vous avez beau occuper tout le pays par l'armée ça ne servira pas à grand chose un la deuxième chose le milieu de la refondation est là et le milieu de la culture le conseil personne a adopté un texte sur comment les nouvelles valeurs maliennes l'inculquer aux enfants pour qu'il y ait une nouvelle génération de maliens qui grandissent les malis d'un croix il y en a qui se sont moqués en disant que le mali croix le mali d'un croix maintenant on a pris le mali d'un croix effectivement ils sont en train de travailler là dessus donc c'est une lame de fond parce que l'objectif c'est qu'à la fin de la transition que tout malien de bonne foi d'accord ou non politiquement ça c'est autre chose se dise 16 hommes de la transition tiens ils ont fait ce qu'ils peuvent quand on a rempli cette mission je leur ai dit que chacun n'a qu'à écrire l'épopée de la transition qu'est-ce qu'il a fait même ce matin le mercredi matin il m'était à côté de moi j'ai dit au président si on énumère ce qui a été fait dans chaque domaine parce que pour l'armée là c'est comme les bambaras il y a 10 000 de dros pour l'armée là on prend qui dans tout le monde le voit mais la justice là ça c'est le conodipi eux aussi ils ont des munitions on ne les voit pas mais en réalité ils sont là dessus et c'est dans tous les domaines je dis c'est une page de l'histoire que chaque ministre doit écrire pas pour lui-même mais pour les maliens parce que nous on n'écrit pas c'est pour qu'on nous transforme notre histoire on nous montre des pages qui arrangent les gens et on oublie les autres et c'est lui qui lit les pages qu'on veut nous montrer toutes les nations je termine par ça se construisent sur deux choses sur la mémoire une nation sans mémoire ce n'est pas une nation vous allez voir ici par ceux de nos partenaires extérieurs quand un français meurt ici on l'amène aux invalides c'est le président de la république qui supervise les funérailles et il dit qu'il est mort pour la France et c'est pourquoi j'ai dit à nos monnaies les militaires qui meurent sur le terrain d'autres disparaissent ils sont dans la faim tous les jours les chefs militaires les soldats je leur dis qu'un jour il sera là au Mali où il y aura un lieu dédié où chacun va aller se recueillir pour dire que je suis fier que mon père mon arrière-grand-père mon arrière-grand-mère est morte dans les années 2000 en combattant pour que le Mali soit ce qu'il est ou agressé innocemment en tout cas il a donné sa vie il faut qu'on fasse ça la mémoire c'est sur ça qu'une nation se bâtit les autres essaient toujours d'effacer notre mieux et la deuxième chose moi je ne fais pas forcément l'apologie des militaires parce que c'est incroyable que moi je fais l'apologie des militaires je suis simplement un réaliste je dis les militaires c'est des citoyens ordinaires habillés en tenue si vous les croisez en ville en pipa ils sont comme tout le monde c'est quand ils sont dans les tenues ils nous font peur j'ai dit au milieu de la justice quand on est en réunion il y a deux militaires qui l'entrouvent j'ai dit il faut faire attention surtout qu'en face il y a des militaires bon ça c'est pour vous détendre un peu j'ai dit ça pourquoi parce que dans les grandes nations ils ont un respect religieux pour les militaires moi j'ai vécu dans ces pays là un respect religieux pour les militaires parce qu'ils se disent que c'est des gens qui donnent leur vie pour qu'ils soient libres ces deux choses là la mémoire le respect de ceux qui nous défendent ça doit être ancré chez tout le monde chez nous on a utilisé bon des pouvoirs bon c'était des militaires certains ne se sont pas entendus on a écrit des livres et donc on a dévalorisé les militaires à nos yeux mais ces nations là la France les deux personnes les plus illusques dans l'histoire de la France c'est de Gaulle et Napoléon aucun d'entre eux n'est venu par élection au pouvoir personne ensuite si vous fouillez dans leur histoire l'histoire de chaque homme il y a le verso dans leur pays on montre ce qu'il y a de bien mais si vous regardez de l'autre côté ce qu'ils ont fait en Afrique le nombre de personnes qu'ils ont tuées qu'on a assassinées des villages brûlés des femmes entières des villages entiers brûlés des cimetières on a mis le feu des gens qu'on a mis dans des fours crématoires pour faire disparaître les traces l'esclavage rétabli par Napoléon alors qu'il s'était supprimé mais ils ne parlent pas de ça ce qui les intéresse de Gaulle a fait de la France une grande nation tout ce qu'il a fait en Afrique ce qu'on appelle les sales guerres de la France on n'en parle pas mais chez nous en Afrique tous les dirigeants dans le monde en Afrique ils ne parlent qu'il y a des mauvais côtés et c'est ce qu'on rit ça c'est une façon de nous faire confiance en nous-mêmes et à notre histoire ces deux choses là je voudrais les dire et la constitution qui est là aujourd'hui madame comme je l'ai dit c'est la constitution de tous les Malais personne n'a été écarté à cause de ses opinions politiques personne tout le monde a été associé parce qu'on voulait une constitution dans laquelle tout le monde se reconnaît parce que dans une nation à chaque étape il y a des hommes qui écrivent l'histoire d'autres viendront ils vont corriger leurs erreurs vous savez qu'on ne peut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur c'est sûr que ceux qui viendront ils vont dire bon ça ça ne va pas ils ont mal fait on le corrige parce qu'une nation c'est brique par brique pendant plusieurs décennies mais quand on rase chaque fois malheureusement en Afrique ce qu'ils nous ont appris à faire chaque fois qu'on vient on détruit tous les bâtiments on recommence à zéro vous avez beau être applaudi soutenu regardez seulement les différents présidents qui ont passé chez nous au début de leur pouvoir ils étaient adulés mais après on fait perdre confiance personne ne connait que les mauvais côtés ou bien on vient au pouvoir on se taire sur tout ce qu'il y a de bien nous voulons rompre avec ça cette constitution c'est la vôtre vulgarisez-le expliquez-le à tout le monde s'il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans les moyens le diront à qui le doit peut-être qu'il y aura un autre président qui dira que majoritairement le peuple dit qu'il y a des insuffisances qu'on doit corriger il fera autre chose mais le moment précis voilà ce qu'on a pu trouver en mettant tous les Maliens ensemble donc c'est votre constitution et madame mes félicitations à vous surtout aux assises nationales celui qui était le maître d'oeuvre des assises nationales Ibrahim Kassaméga au début personne n'y croyait en tout cas c'est pas que personne n'y croyait il y a peu qui y croyait il y avait au début de la transition le président m'a fait asseoir c'est pas un secret il m'a dit les assises là-haut comment vous allez les faire il dit mais le Mali depuis 1981 2018 là même c'est des hauts qui nous tapent sur les doigts tous les jours souvent même ils nous tapent sur la tête là même c'est d'avoir fait un rapport à la suite d'une délégation dirigée par le ministre nigérien des affaires étrangères qui a dit qu'on ne doit plus organiser des élections au Mali avant d'avoir fait les réformes mais elle a oublié ça mais nous on n'a pas oublié les réformes étaient nécessaires pour avoir un nouveau départ je ne dis pas nous nous pensons que c'est la meilleure mais c'est l'histoire qui jugera en tout cas nous avons voulu créer un nouveau départ le président aujourd'hui les mines on fait l'audit c'est les assises qui ont demandé non mais ce qu'on découvre là on ne peut pas en parler parce que le Mali était un jachère n'importe qui vient si tu as des relations dans le cercle de pouvoir tu fais ce que tu veux c'est terminé tu viens tu te conformes à la loi j'ai réussi récemment des mines avec leur permis j'ai dit vous savez le peuple est au-dessus de tout le monde dans votre pays quand votre peuple décide il n'y a pas de loi au-dessus du peuple nous c'est notre peuple qui a décidé aux assises de relire vos permis donc vous partez on va relire si vous n'êtes pas d'accord on les annule il dit qu'ils sont d'accord pour les relire allez-y discuter avec le ministre des Finances et il est allé le ministre des Finances il m'a dit que la réunion s'est très bien passée et le Mali a pris 36% désormais dans tout ce qu'ils aient au lieu de 5 à 8% qu'on avait je ne sais pas ou 18% et donc vous voyez avec vos applaudissements le ministre des Cultures il se nous faut il est en train de rire donc vraiment après vous avoir tenu en haleine dans des sujets miniers je voudrais avec votre autorisation déclarer ouverte la série d'ateliers pour approprier et s'approprier de notre constitution dans le pays et tout merci bien merci merci merci